Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet profondément sensible et intime, le décodage énergétique du viol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ponary Samvan, coach en stratégie bienveillante et énergéticienne. Vous trouverez toutes les infos en cliquant dans la bio ou dans le descriptif de la vidéo et surtout abonnez-vous. Tout d'abord il est important de préciser que cette vidéo ne remplace pas un accompagnement thérapeutique ni un soutien psychologique, mais je vous propose ici une réflexion sur les impacts énergétiques que cet acte peut laisser sur une personne. Et nous sommes tous sensibilisés par ce qui se déroule dans les actualités, s'agissant de l'affaire des viols de Mazin, dans laquelle, je vous le rappelle, 51 hommes sont accusés d'avoir violé la même femme, Gisèle Pellicot, droguée à son insu par son mari, Dominique Pellicot, mais également de manière générale par cette transgression corporelle que je qualifierais de bestiale, commis par des prédateurs, usant de leur position, de leur pouvoir, qui considèrent l'être humain comme un objet, et ceci sans foi, ni loi, ni conscience. Le monde est constitué de biens, de perversité, de toxicité, et derrière les brebis, sous l'apparence de bonnes personnes, se cachent des loups. Personnellement, j'aurais adoré être jury dans le procès Mazin, parce que vous savez que j'ai eu une expérience en tant que jury à la cour d'assises, et je trouve cette femme extrêmement courageuse. Je me rappelle du serment des avocats qui dit, je cite, « Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adhère complètement, et Dieu sait que ma droiture, ma loyauté et mon intégrité ont été testées dans cette vie, et ce n'est pas fini. C'est le destin des personnes sincères et authentiques. Je dois être une des seules en désaccord avec ce que dit Oscar Wilde, « Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. » Vous savez pourquoi ? Parce que ça fait des dégâts au niveau énergétique, et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder les autres vidéos de décodage énergétique. Bref, que justice soit faite. Revenons-en à notre sujet, le viol est l'une des agressions les plus violentes qu'une personne puisse vivre. Au-delà du traumatisme physique et psychologique, il y a également un traumatisme énergétique profond. C'est un acte de violation de l'espace personnel, de l'âme et du champ énergétique d'une personne. Et chaque être humain possède un champ énergétique unique, qui est lié à son bien-être physique, émotionnel et spirituel. Lorsqu'une personne est victime d'un viol, il y a une intrusion brutale dans ce champ énergétique. Cela crée des déchirures, des fuites, des blocages dans l'énergie vitale. L'effet peut se manifester par une perte de confiance en soi, une sensation de fragmentation, de déchirures intérieures et des difficultés à réintégrer pleinement son corps. Le corps énergétique est intimement lié aux émotions. Les émotions de honte, de culpabilité, de peur ou de colère qu'on ressent après peuvent stagner dans les centres énergétiques, en particulier dans le chakra racine et le chakra sacré. Ces centres sont directement liés à la sécurité, à la sexualité et à la connexion avec le corps. Après une agression, ces chakras sont souvent déséquilibrés, entraînant des difficultés à s'ancrer, à se reconnecter à son propre corps et à vivre des relations saines par la suite. Décoder énergétiquement un viol implique de reconnaître l'impact sur ces centres énergétiques et de travailler à les rééquilibrer. Mais comment fait-on ? Le chemin vers la guérison énergétique passe d'abord par la conscience, l'acceptation. La victime doit être accompagnée dans un processus de reconnexion à son corps, à ses émotions et à son champ énergétique. Il s'agit de se réapproprier son corps de manière holistique, c'est-à-dire que le corps est indissociable de l'esprit et de l'âme. Et ces processus qui existent comme la méditation, la respiration consciente, le yoga, la thérapie par le mouvement, l'acupuncture et des soins énergétiques que je vous mets à votre disposition sur mon site, qui ont pour bénéfice de nettoyer les mémoires cellulaires, car tout ce que nous vivons, non seulement s'inscrit dans le parcours de l'âme, mais s'imprime également dans notre corps, et cela crée des blocages si l'énergie ne circule plus de manière fluide. Il est essentiel de comprendre que la guérison énergétique ne vise pas à effacer l'événement, mais à redonner à la personne la possibilité de se réapproprier son énergie et de combler les fissures et de restaurer un sentiment d'unité et de sécurité intérieure. La force vitale peut ainsi être réactivée avec un travail patient et bienveillant. Dans tous les cas, faites-vous accompagner pour accélérer le temps de guérison et vous reconnecter à la vie, à votre rythme, car le viol est un événement de vie extrêmement grave et peut vous impacter même au-delà de cette vie, autrement dit, avoir un impact transgénérationnel. Si vous êtes concerné, ne baissez pas les bras, ne vous abandonnez jamais, trouvez la force et le courage d'avancer, de parler, de partager et de vous entourer des bonnes personnes. Lorsqu'on vit un tel traumatisme, l'être humain a tendance à vouloir le cacher au fond de lui, pour oublier, par honte, par culpabilité. Cela marche un temps, et puis il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il devra faire face à une interaction sociale, il va développer un comportement emprunt de mécanismes de défense liés à ce traumatisme, comme la méfiance, la surprotection, la fuite, la solitude, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, étant moi-même résiliente, c'est de ne jamais laisser de tels événements ternir votre cœur, votre foi, et votre estime de vous-même, quoi qu'il arrive. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a plein de personnes malveillantes, des loups, des pervers, et la plupart sont même au sein de votre propre famille, de vos amis, de vos collègues au travail, et qui ne souhaitent que votre chute. Et c'est seulement si vous êtes passé par le chemin de l'éveil spirituel que vous allez vous en apercevoir de plus en plus, vous allez ouvrir les yeux sur les véritables intentions de ces personnes. Ce sont simplement des personnes qui n'ont pas, ou ne veulent pas, affronter leur miroir, et travailler sur leur part d'ombre. Ces personnes creusent des pièges pour ne pas vous voir dans la réussite, ou tout simplement rayonner. Parce que vous, vous les assumez vos parts d'ombre. C'est ainsi que naît votre rayonnement intérieur. De façon naturelle, qui agit comme un miroir face à ces personnes, et les dérange. Faut-il chercher à détruire l'autre pour autant ? D'être humain à être humain ? Et là, je n'entre pas dans les raisons nombreuses, comme la jalousie, l'envie, la frustration, la colère, la rancune, qui poussent ces personnes à faire du mal à leur prochain. Quelque chose que vous avez, qu'ils n'ont pas. Ce que j'ai pu capter énergétiquement en les étudiant de près, ce que j'ai ressenti, c'est leur souffrance, d'une telle ampleur, que rien que le fait d'entendre votre nom, ou en vous voyant, c'est une douleur tellement insoutenable, intolérable, qu'elles n'ont pas d'autre choix pour se soulager que de vous faire du mal, de vous écraser, de salir votre image, voire de vous éliminer du décor, et donc d'abuser également. Donc ces personnes, en fait, elles cherchent à vous voir réduite à leur niveau. Alors, la force et la résilience, c'est de dépasser tout ça, de monter en termes de vibrations énergétiques, comme si vous changiez de fréquence radio, car si vous volez plus haut, ils ne pourront plus vous nuire, votre énergie sera inatteignable, et vous n'y prêterez plus attention. Et j'ai envie de vous dire, parce que la vie en vaut la peine, lorsqu'on a choisi un chemin de clarté et de lumière, vous comprendrez enfin que vous ne devez plus vous encombrer de ces énergies néfastes. Elles ne doivent plus exister en vous. Ne laissez plus d'espace à ce qui vous a fait mal, ou vous fait toujours mal, ou dans le futur. Voilà pourquoi je vous dis toujours de prendre soin de vous, car personne d'autre ne peut le faire à votre place, et de créer cet écosystème de vie pour vivre en harmonie, non pas basé sur la peur comme eux, mais à partir de la source illimitée qu'est l'amour en soi. À partir de là, votre champ énergétique va automatiquement devenir magnétique, et vous allez attirer à vous les personnes de votre famille d'âme, les opportunités qui vous feront avancer, et vous allez de plus en plus vous faire respecter. Prenez une décision consciente d'aller vers la guérison holistique et ne laissez pas une mauvaise expérience gâcher le reste de votre vie, de votre vivant. Je vous invite à lire mon livre « Les 6 étapes de la transformation intérieure » qui est disponible sur Amazon et à commander mon livre « Le chemin de la sagesse » « Pultiver l'intelligence spirituelle » aux éditions Maya pour donner du sens à votre vie. Et si vous pensez que le message de cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Voilà, c'était Ponary Samvan, coach en stratégie bienveillanté énergéticienne. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501